Have you ever felt, are you listening, damn Pour débuter ce maquillage des yeux, je prends un ombre crème en fait de chez Mariono, la teinte 02 Et je l'applique sur toute la paupière en fait mobile, je viens avec mon quattro de chez Essence, le vert, je prends la teinte la plus blanche pour faire l'ouverture du regard, comme d'habitude, donc le dessous du sourcil et l'intérieur de la paupière, comme d'habitude, sous le même procédé que tous mes autres tutos en fait Là je prends la teinte un petit peu émeraude que je viens placer dans le creux de la paupière, alors là j'utilise un pinceau Urban Decay parce que je les aime beaucoup Mais là en fait je viens comme d'habitude définir un petit peu le creux de paupière, ce qui va me permettre de fondre après cette couleur plus intense, voilà, plus émeraude foncée On va dire que je viens faire le ratil inférieur, donc ça va comme d'habitude venir souligner le regard sans pour autant mettre ce col trop foncé Et je viens un petit peu, voilà, faire mon coin externe supérieur avec la même teinte, sans trop rajouter de matière Ensuite je prends mon col noir de chez L'Oréal, donc c'est le 101, le Midnight Black, et je mets le Big Fatty, donc de Urban Decay en mascara J'en mets deux couches, mais là vous ne verrez pas forcément, c'est un mascara que j'aime bien, une fois qu'il est un peu plus sec, parce que tout neuf, il est un peu difficile à travailler Ensuite je vais seulement passer au déblayage en fait, des petites chutes et tout, les amas disgracieux qui seraient tombés en dessous de la paupière Et là je vais passer un eyeliner, donc c'est un eyeliner un peu bleuté, qui est dû au chrome, qui était sorti à la précédente collection chez Essence Et c'est des eyeliners liquides, un petit peu comme ça, métallisés, ils sont très très beaux Là je prends le Manolia Pink de chez Neve Cosmetics, c'est un pastello que j'adore vraiment, la couleur est vraiment hyper belle Et je viens redessiner vraiment mes lèvres, et là je prends un rouge à lèvres mat numéro 12, que je viens appliquer, de chez Essence toujours Que je viens appliquer au pinceau pour un effet plus naturel, parce que je veux vraiment quelque chose de, comment dire, de léger Mais quand même un peu pigmenté, donc c'est pas un effet vraiment hyper pigmenté que je voulais Je voulais vraiment cet effet un petit peu lèvre mordu, avec un peu plus quand même de pigmentation Donc voilà un petit peu ce que ça donne, j'ai mis des boucles d'oreilles, j'ai un peu bouclé mes cheveux Et au final le rendu est plutôt pas mal Laissez moi vos commentaires pour me dire ce que vous en aurez pensé Sur ce, je vous dis que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Et je vous aime très très fort, gros bisous, ciao